Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sujet qui n'est pas directement l'astronomie, mais qui a quand même un rapport assez étroit, puisque c'est l'astrologie. Et donc l'astrologie, c'est quelque chose qui est pour ainsi dire aussi vieux que l'humanité, puisque de tout temps, les peuples, on peut s'imaginer par exemple un homme préhistorique dans sa caverne, effrayé par les orages, etc., n'ayant pas toutes les connaissances scientifiques que l'on avait actuellement, et donc dans les cultures assez anciennes, c'était pas étrange finalement d'attribuer un sens à tous les phénomènes naturels. Donc les phénomènes naturels, ça peut par exemple être les inondations, les orages, et les phénomènes justement astronomiques. Donc par exemple les éclipses, la position des planètes dans le ciel, des étoiles, bref tout ce qui finalement n'est pas compris, mais qui pour une civilisation un peu moins avancée peut paraître très très étrange, très très énigmatique. Donc pendant très très longtemps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, les planètes, les étoiles, ont une importance vraiment particulière dans l'histoire de l'humanité. Et elles ont une importance justement si particulière qu'on a même créé une sorte de science, du moins de croyance, pour tenter d'expliquer justement l'influence de ces planètes et de ces étoiles sur l'humanité. Et donc ça, cette croyance, c'est l'astrologie. Donc l'astrologie, elle débute avec les babyloniens, il y a à peu près 2500 ans. Ensuite, elle a été répandue chez les grecs, et finalement comme la culture grecque s'est répandue dans le monde entier, et bien l'astrologie s'est également répandue dans le monde entier. Donc dans toutes les civilisations, que ce soit asiatiques ou d'Amérique, et bien on trouve un sens qui est attribué justement à la position des étoiles, et à la position des planètes dans le ciel. Donc l'idée principale, et on va descendre un petit peu, c'est que la position des planètes au moment de notre naissance influence notre comportement. Et on va voir un petit peu après que c'est vraiment très très précis, qu'il y a des formes d'astrologie qui détaillent les choses vraiment avec une très très grande précision, pour montrer que notre existence est pour ainsi dire déterminée par cette position des planètes au moment de notre naissance. Donc par quoi elle est déterminée ? Généralement par un horoscope, et un horoscope littéralement ça veut dire qu'il surveille le temps. Donc à la fin de certains journaux, de certains magazines, à la télé ou sur internet, souvent on peut trouver des horoscopes, et ces horoscopes nous disent justement en fonction de la position des planètes et des étoiles lorsque l'on est né, et bien quel destin on va avoir, que ce soit dans la semaine, dans le mois, dans l'année, ou plus généralement dans notre vie. Alors comment est-ce qu'on procède justement pour déterminer cet horoscope ? Et bien en descendant, on voit que la position des étoiles et des planètes au moment de notre naissance, elle est divisée en 12 secteurs de 30 degrés dans le ciel. Donc il faut imaginer une sorte de cercle qui décompose le ciel en plusieurs parts, donc vous voyez il y a 12 parts, on va pas faire les 12 mais vous comprenez l'idée, et en fonction de la position du soleil au moment de notre naissance, donc par exemple si le soleil se situe dans ce quartier du ciel, ce quartier du ciel qui est par exemple attribué au lion, et bien notre signe astrologique ça sera le lion. Donc c'est comme ça que l'on détermine par exemple dans un horoscope, si on fait partie du lion, du cancer, du capricorne, etc. C'est la position du soleil dans ces quartiers du ciel, dans ces quartiers du zodiaque, qui détermine finalement notre signe astrologique. Et comme 12 x 30 c'est égal à 360, 360 degrés c'est le nombre de degrés dans un cercle, et bien il y a 12 signes astrologiques qui correspondent grosso modo aux 12 mois de l'année. Alors cependant il y a un petit problème, c'est que ces signes astrologiques, ces positions, ont été déterminés il y a à peu près 2000 ans. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il y a un phénomène de précession qui s'opère, ce qui fait que l'axe qui était le nôtre il y a 2000 ans, et bien il a légèrement changé. Et puisque cet axe a changé, et bien les signes se sont décalés. Donc en réalité les signes du zodiaque qui ont été déterminés il y a 2000 ans, ne sont plus les signes du zodiaque tels qu'ils devraient être aujourd'hui. On a en gros un signe de décalage avec le signe du zodiaque véritable. Donc par exemple, si vous êtes cancer, et bien en réalité vous devriez être gémeaux, parce qu'il faut prendre le signe du zodiaque qui correspond à un quartier du ciel avant. Donc ça c'est déjà un premier problème que l'on pourrait adresser à l'astrologie, c'est que les signes du zodiaque ont changé, et donc finalement les prédictions qui étaient faites il y a 2000 ans, ne devraient plus être celles qui sont faites aujourd'hui. Puisqu'il y a 2000 ans, lorsque les interprétations ont été données dans un livre qui est le Tetra Biblos de Pnolémée, donc c'est vraiment de ce livre généralement que l'on dérive toutes les interprétations des signes du zodiaque, et bien elles étaient faites pour le ciel d'il y a 2000 ans, mais pas pour notre ciel actuel. Donc ça c'est déjà un premier problème. Alors après on peut vraiment complexifier les choses, il y a pour ainsi dire des docteurs en astrologie, même si on va voir c'est pas vraiment en fait très très scientifique, mais il y a des choses très très complexes dans l'astrologie si vraiment on veut faire des choses avec précision. Donc on va descendre un petit peu, on va continuer de voir ce dont il s'agit, et on va commencer à adresser peut-être quelques critiques justement à l'astrologie. Donc comme on l'a vu déjà, la première critique c'est que l'astrologie, l'interprétation a été fixée il y a 2000 ans dans le Tetra Biblos de Ptolémée, sauf que cette interprétation correspondait au ciel d'il y a 2000 ans, et pas à notre ciel actuel. Donc ça c'est déjà un premier problème. Ensuite on pourrait dire bien évidemment l'interprétation est subjective, elle a été fixée par Ptolémée, mais simplement on aurait pu en donner plein d'autres interprétations, et quelque chose qui est subjectif, a priori, c'est difficile de l'accorder avec une interprétation objective scientifique. Ensuite on peut également dire que nos connaissances scientifiques actuelles ne sont pas celles d'il y a 2000 ans. Donc si ça pouvait être assez cohérent il y a 2000 ans, donc si ça pouvait être assez cohérent de s'imaginer il y a 2000 ans que les planètes, la position des planètes et des étoiles, avaient une influence sur notre vie, puisque finalement on manquait de connaissances pour dire autre chose, et bien aujourd'hui c'est beaucoup plus délicat de dire ça, puisqu'on a des connaissances qui nous permettent de dire que, a priori ce n'est pas le cas. Juste pour donner un ordre de grandeur, l'attraction gravitationnelle de la sage-femme au moment de l'accouchement est plus grande que l'attraction gravitationnelle de Mars. Donc la simple position de la sage-femme a une influence plus grande a priori que celle de Mars. Ce qui devrait nous permettre a priori d'égarter complètement le fait que Mars ait une quelconque influence sur notre vie. Ensuite on pourrait également dire, pourquoi au moment de la naissance ? Pourquoi pas par exemple au moment de notre conception, ou à un autre moment en particulier dans notre vie ? Donc ça ce sont plein de facteurs finalement, qui aujourd'hui nous font dire que l'astrologie, ça n'a pas une influence réelle sur notre vie, et l'interprétation des signes, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Beaucoup d'autres choses, a priori, ont une influence beaucoup plus grande sur notre vie, comme par exemple le code génétique qui nous compose, ou le contexte social dans lequel on est élevé, le moment historique finalement dans lequel on est, ou plein d'autres choses finalement, que ce soit biologique ou sociologique, qui ont une influence bien plus grande que l'astrologie. On pourrait également trouver bien des exemples concrets pour montrer que l'astrologie concrètement, ce n'est pas très fiable. Si on prend simplement deux jumeaux, donc a priori qui naissent au même moment et qui ont les mêmes signes, on peut souvent voir que finalement les deux jumeaux ont des comportements assez différents, et donc l'astrologie, ça ne devrait pas permettre d'expliquer entièrement leur destinée et ce qu'il va leur arriver dans leur vie. Donc ça c'est simplement quelque chose d'anecdotique, mais on va voir par la suite qu'il y a d'autres études plus scientifiques qui permettent également de montrer que l'astrologie, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Donc on va descendre et justement on va voir ce dont il s'agit. Donc le fait que l'astrologie ce soit davantage une pseudo-science qui repose sur une formulation habile, c'est-à-dire souvent en fait, lorsque l'on consulte par exemple un magazine et qu'on voit à la fin de ce magazine un horoscope, on peut se dire effectivement, par exemple, ce qui est dit, ça correspond parfaitement à mon tempérament, à mon comportement et ce qui est arrivé ou ce qu'il va m'arriver, c'est fortement possible. Donc pour tester ça un petit peu, il y a deux scientifiques qui se sont, notamment deux scientifiques qui se sont intéressés sur la question. Le premier c'est un français, Michel Gauquelin, et donc il a essayé de proposer à 150 personnes au hasard un horoscope d'un meurtrier, plutôt que leur horoscope suivant leur signe spécifique. Et dans ces 150 personnes, 94% se reconnaissèrent dans l'horoscope du meurtrier, alors qu'évidemment il ne s'agissait pas du leur. Alors pourquoi est-ce qu'ils se reconnaissèrent ? Tout simplement parce que la formulation d'un horoscope est suffisamment vague pour faire en sorte que tout le monde puisse se reconnaître dedans. Par exemple, chacun effectivement a, au cours d'une semaine, des déconvenus ou un événement heureux ou quelque chose comme ça. Et les horoscopes jouent sur ça en fait, sur le fait que leur formulation est très vague pour que chacun puisse s'y reconnaître. Donc ça c'est la première étude. Ensuite il y a une deuxième étude de Geoffrey Dean qui a proposé à 22 sujets, on pourrait proposer une étude avec plus de sujets, 22 ce n'est pas énorme, mais simplement l'idée est intéressante. Il a proposé à 22 sujets des horoscopes qu'il avait inversés. Donc par exemple, si dans l'horoscope il était dit cette semaine vous avez eu un événement heureux, et bien l'événement qu'il leur a proposé leur disait cette semaine vous avez eu un événement négatif. Et malgré ça, et bien 95% des personnes interrogées se reconnaissèrent dans cet horoscope. Donc ça montre bien que la formulation, puisqu'elle est suffisamment large, chacun peut se reconnaître à l'intérieur, et pire encore, même si on inverse la formulation, 95% des personnes se reconnaissent dans cette formulation. Donc ça c'est autant finalement d'expériences, d'études, qui montrent que l'astrologie ce n'est pas une science, c'est simplement une formulation habile qui permet en quelque sorte de tromper les gens, et parfois de les escroquer en leur montrant qu'ils risquent de gagner quelque chose, ou de s'abonner à des choses pour avoir un horoscope un peu plus précis, etc. Donc voilà, pour conclure, l'astronomie s'est vraiment détachée de l'astrologie, l'astronomie est une science, elle étudie vraiment la composition du ciel et le fonctionnement de ce qui le compose, alors que l'astrologie tente de prédire des choses avec une formulation habile, et ce n'est qu'une pseudo-science. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.